Maintenant, justement, parlons-en de la Banque du Canada qui va annoncer demain si, oui ou non, elle va hausser son taux directeur. La dernière fois, elle l'avait augmenté à 5 %, c'était en juillet dernier, et c'était une cinquième hausse en l'espace d'un an. Pour en discuter, Stéphane Bruyère est avec nous, il est courtier hypothécaire à la firme, les architectes hypothécaires. Bon après-midi à vous, M. Bruyère. Bonjour. Bon, on s'entend que la marge de manœuvre pour une nouvelle hausse est assez mince à l'heure actuelle. Ah, l'avenir est incertain qu'il va nous le dire. Qui nous aurait dit qu'on aurait eu une hausse de 4,75 % en moins d'un an et demi? La réponse, c'est personne. On vit l'histoire actuellement. Surtout que le gouverneur de la Banque du Canada nous avait dit en 2020, inquiétez-vous pas, vous pouvez emprunter. Il ne devrait pas y avoir d'augmentation, au moins pour plusieurs années, alors que ça n'a pas été le cas, on l'a vu. Les taux d'intérêt vont rester bas très longtemps. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Je ne sais pas, même pas, tu sais, ça fait que, je ne sais pas, vous amenez quelqu'un à souper chez vous, bon, puis là, vous êtes avec des amis, vous dites, bon, je présente ma copine, bon, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ah, ça fait très longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait trois ans. Moi, ça ne fait pas très longtemps, donc il y a eu des hausses assez importantes des taux d'intérêt. Et en passant, ce qu'on a vécu en 2022-2023, on l'a vécu avançant en 1981 et avançant en 1936. Donc, c'est des années qui ont suivi. Il y a eu des récessions, même des pressions dans les années 30. Donc, ce n'est pas quelque chose de très joyeux qu'on vit actuellement. Selon les statistiques, il y a 35 % des Canadiens qui ont une hypothèque à taux variable et 80 % à versement mensuel fixe. Mais pour beaucoup de ces gens, on est en train de se rendre compte que même le versement mensuel ne couvre même plus les intérêts. Est-ce que vous en voyez beaucoup de ces gens-là? On le voit principalement. On en parlait tantôt. On le voit en Ontario et en Colombie-Britannique. J'ai vu un amortissement hypothécaire de 135 ans et 9 mois. Donc, c'est épouvantable. On tombe dans des amortissements négatifs. C'est complètement ridicule. La banque TD et RBC, actuellement, quand on regarde leurs livres hypothécaires, actuellement, il y a 23 % des prêts hypothécaires chez TD et chez RBC qui ont un amortissement effectif de plus de 35 ans. C'est beaucoup. C'est quasiment un sur quatre qu'il leur reste plus de 35 ans et plus à rembourser leurs prêts hypothécaires. C'est fou. Mais lorsqu'on allonge la période d'amortissement jusqu'à 130 ans, c'est 130 ans que vous m'avez dit, non? 135 ans et 9 mois. 135 ans, c'est pas sérieux quand même? Tout à fait, je l'ai vu. Oui. On est rendu là. Oui. Au Québec, ce que j'ai vu, on voit du 30 ans, 40 ans. Je n'ai pas encore vu ces montants astronémiques. Il faut comprendre que les moyennes de prêts hypothécaires au Québec, comparativement ailleurs au Canada, sont nettement inférieures. Puis le marché du Québec, mine de rien, est quand même un marché assez abordable comparativement à ce qui se passe en Ontario en compte britannique. Et en terminant, il y a plusieurs hypothèques aussi à taux fixe qui vont arriver à terme le prochainement. Lorsqu'on a un taux fixe aux alentours de 1,6-2 % et qu'on passe du jour au lendemain à un taux fixe de 6 %, ça va faire mal dans peu de temps. Tout à fait. J'ai des gens qui étaient échéants la semaine dernière. Il y avait un taux hypothécaire 1,44. Trois ans de ton méchance maintenant. Bienvenue. Vous avez un taux maintenant de 5,5. Stéphane Bruyère qui est avec nous, courtier hypothécaire à la firme. Les architectes hypothécaires, merci beaucoup d'avoir été des nôtres.